tu veux manger quoi va on vous lave on vous brosse les dents d'abord on t'a pas lavé regarde ton visage il est sale tu veux que je te montre pas de petit déjeuner si on t'a pas lavé madame pas possible négocie même pas seulement pas possible après te montre quelque chose tu dis que ton visage est propre tu vas voir maintenant je serai déçu regarde 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 ton visage tu vois tu as vu la saleté là ça ça s'allume pas mais pourquoi tu as encore été le rouge là c'est qui à côté là bas là diatolo voilà bonjour bonjour à acheter romain bonjour bonjour à dorkas mbala mbaro à dorkas marty j'ai mis ma va on te lave sans ce qu'ils sont là pas tu manges pas bonjour à giovanni jué can voilà que dieu vous bénisse ange becanti maya mais de l'oblation remet les rouges là pardon tu s'en vas pas tu tu as de faire quand même comme ça bonjour à jocelyne à mariline galois bonjour à esther titembo à romaine chatat chatat ça va comme ça pardon à vikis kwasi que dieu vous bénisse au nom de jésus christ que sa faveur soit sur vous que sa bénédiction qui se passe l'eau et l'argent soit ton partage s'il te plaît partage la vidéo au maximum partageons la vidéo et invitons un maximum de personnes à suivre le direct de ce matin hier j'ai pas pu faire le direct passé on est rentré de côte d'ivoire là il y avait des dossiers accumulés qui n'avaient pas été liquidés dans toute la journée là dès que je suis arrivé je me suis même pas assis j'ai travaillé jusqu'à peut-être 21h 22h il fallait monter descendre résoudre des problèmes ici à gauche voilà donc bien aimé par la grâce de dieu nous sommes là la rencontre qui devra avoir lieu au foyer banjoun aura lieu à la bière la rencontre du foyer banjoun aura lieu à la bière à cause de la pression organisationnelle la pression organisationnelle on n'a pas eu beaucoup de jours à s'organiser donc on sera du côté de la bière plutôt vendredi au foyer banjoun on va s'organiser pour avoir trois jours là-bas par la grâce du seigneur jésus christ euh désolé vraiment pour le désagrément auprès de nos bien-aimés euh j'ai hâte de vous retrouver ce vendredi à la bière nous aurons une soirée de une soirée extraordinaire et l'enterrement de notre papa là j'ai euh papa bican ce sera ce samedi voilà ce sera ce samedi dont nous y serons on sera le plus enterrement samedi par la grâce de dieu nous lui dirons au revoir pour la dernière fois c'est quelqu'un qui nous a beaucoup marqué vous imaginez quelqu'un qui est avec nous depuis longtemps depuis longtemps depuis 5 ans mais cependant beaucoup de gens ne le connaissent pas même dans l'église parce qu'il était discret, retiré voilà le seul l'une des seules personnes avec qui je n'ai jamais eu de friction c'est à dire que je parle et il dit non un exemple de soumission bon il y a il y en a qui sont nombreux j'ai dit il fait partie des rats ces rats personnes parmi mes enfants avec qui ils ne contestaient jamais avec l'autorité parentale paternelle vous allez dire oui j'ai compris papa il y a des gens que quand vous les perdez je vous assure c'est le vide demeure le vide demeure c'était quelqu'un d'irremplaçable en fait dans le ministère dans le rôle qu'il a joué dans ce ministère dont il me manquera personnellement toujours toujours quelqu'un parfois il y a des gens que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe la mort elle n'a pas de scrupules la mort n'a pas de la mort n'a pas de de discernement quoi bon c'est un peu ça paix merci pour cette journée merci pour ta grâce merci pour ta faveur merci pour la vie pour l'être et les mouvements merci pour l'occasion que tu nous accordais encore à partager ce temps spécial Seigneur je prie pour chacun qu'on était de près comme de loin que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus Christ ouvre nous l'esprit pour comprendre les choses que nous allons partager ensemble et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus Christ Amen voilà bien le mais que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus pourquoi beaucoup de femmes ne se marieront jamais jusqu'à leur mort pourquoi certaines femmes pourquoi la majorité c'est même pas que beaucoup de femmes ne se marieront jamais pourquoi beaucoup de femmes ne se marient pas pourquoi beaucoup de femmes ne se marient pas jusqu'à mourir et pourquoi beaucoup ne vont pas se marier vous voyez lorsque vous faites une étude simple de notre société dans l'église regardez dans nos églises dans les plus grandes églises on devrait célébrer le mariage tous les jours chaque jour il devrait avoir un mariage mais cependant les mariages deviennent de plus en plus rares dans nos églises comme dans le monde regardez le taux de salivation du mariage dans nos sociétés aujourd'hui vous allez vous rendre compte qu'il y a un réel problème mais personne n'y prend garde personne ne remarque cela pourtant il est importantissime de pouvoir remarquer cela vous voyez maintenant dans l'église aussi c'est un problème qui est récurrentiel il est récurrentiel dans l'église aussi la salivation du mariage devient de plus en plus compliquée et ça signifie simplement une chose les frères ne s'engagent plus trop dans le mariage c'est tout ce que ça veut dire en fait parce que si le taux de mariage si le taux de mariage est ralenti si dans nos assemblées on n'arrive plus à avoir le mariage tous les jours tous les jours je me réveille cette nuit qu'il y avait une célébration du mariage à Rema dis-moi est-ce qu'il y a un mariage de ce côté là-bas s'il vous plaît il y a eu un commentaire que j'ai eu à partager parce qu'il faut partager parfois certains commentaires pertinents le frère je ne sais pas qui c'est mais la personne j'ai jugé que son commentaire était très profond la personne disait j'ai fait une publication si tu penses être prêtre pour le mariage une femme si tu penses être digne parce que j'ai dit si tu penses être une femme digne pour le mariage dis je suis prêt Seigneur tout simplement peut-être que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que ça voulait dire si tu penses être une femme digne ou bien digne pour le mariage c'est-à-dire que le message voulait dire que si tu penses que tu es prêtre dans tous les domaines parce que si on se dit le mariage tu peux penser être prêtre mais tu n'es pas encore prêtre en fait même les hommes tu peux penser être prêt pour le mariage mais tu n'es pas prêt un homme qui ne peut pas contrôler sa colère qui ne peut pas qui toujours à chaque fois doit taper sur sa femme c'est un problème en fait c'est un vrai problème c'est-à-dire que ce soit l'homme ou bien la femme tout le monde doit être prêt mais je veux parler d'abord de la femme aujourd'hui donc beaucoup de femmes ont écrit la réaction j'admis la sincérité de chacun chacune s'est exprimée beaucoup ne se sont pas exprimée mais dans tous les cas je pense que le commentaire du monsieur disait que restez là à dire que je suis prêt seigneur je suis prêt seigneur pourtant vos caractères chassent le mariage ce sont vos caractères vos comportements qui vous éloignent du mariage vous voyez et puis il a écrit Kéo je suis prêt seigneur et c'est ça qui m'a qui m'a fait rire Kéo je suis prêt seigneur donc et j'ai pensé que ce qu'il a dit est très sérieux beaucoup de femmes disent je suis prête mais elles ne sont pas prêtes et là maintenant je veux t'aider et les hommes aussi doivent comprendre ça ce matin comment connaître reconnaître une femme qui est prête pour le mariage vous savez que le mariage beaucoup de gens veulent sortir d'autres veulent entrer on ne comprend pas ce mystère pendant que d'autres se battent pour y entrer d'autres se battent pour sortir pour en sortir donc nous allons voir ensemble est-ce que tu es vraiment prête ma soeur est-ce que tu es prête ma mère est-ce que tu es vraiment vraiment prête est-ce que tu es déjà une femme digne parce que pour être prête pour le mariage il faut atteindre ce qu'on appelle la dignité féminine la dignité féminine une femme digne c'est une femme accomplie sur le plan caractériel et comportemental elle est accomplie en fait c'est-à-dire que tout ce qu'on peut chercher ainsi que les vertus féminines on trouve ça en cette femme c'est pas une femme qui est claudiquante sur le plan comportemental c'est pas une femme incomplète c'est pas une femme défaillante parce que le problème c'est que nous avons des femmes qui sont déformées sur le plan comportemental c'est-à-dire que leur conversion a bien commencé mais c'est calé ça a été bloqué à un certain niveau les vertus de la femme vertueuse c'est-à-dire les vertus féminines n'ont pas été toutes accomplies en ces femmes-là et ça fait que ça devient un vrai problème tu vas trouver une femme peut-être qui prépare bien mais sur le plan comportemental elle insulte encore les hommes ou bien une femme peut-être qui est je sais pas comment il faut définir ça dans tous les cas qui a des défauts parce qu'il y a des défauts on n'épouse pas une femme parfaite comme on n'épouse pas un homme parfait vous savez j'ai eu à vivre avec certaines personnes à côtoyer certaines personnes par exemple tu as quelqu'un qui te vole et quand tu dis à la personne mais pourquoi tu me vole la personne te répond je suis pas parfait je suis pas parfait c'est une faiblesse oui ou bien tu es avec quelqu'un il y a des femmes par exemple elle te ment c'est une femme elle ment en fait elle ment et quand tu te fasses tu te demandes mais comment tu me mentes tu m'as menti comme ça tu as menti mais la personne te répond carrément que je ne suis pas parfaite c'est une faiblesse pour moi c'est une faiblesse ou bien tu avais une femme ou un homme il te trompe il te trompe et puis tu te fasses ce qui est normal comment tu m'as trompé et tout il dit non pardonne moi chérie tu sais c'est une faiblesse c'est une faiblesse tu sais qu'on n'épouse pas une personne parfaite et j'ai répondu j'ai répondu à toutes ces personnes qu'il y a des faiblesses qui tuent il y a des faiblesses qui détruisent ce n'est pas toute faiblesse qu'il faut accepter il y a des faiblesses dont il faut en découdrer avant d'entrer dans le mariage il y a des faiblesses qui ne marchent pas avant le mariage tu ne peux pas tromper ta femme tu lui expliques que c'est une faiblesse que tu n'es pas parfait c'est une imperfection c'est ton humanité il faut qu'elle te supporte comme ça non si tu n'es pas prêt à partager une seule femme dans ta vie c'est mieux de ne pas te marier en fait ou si tu n'es pas prêt à partager un seul homme dans ta vie mieux tu ne te maries pas c'est des choses il faut se discipliner le mariage demande une très haute discipline de la part de l'homme ou bien de la part de la femme donc je disais qu'il y a des faiblesses dont il faut en découdre d'abord avant de t'engager avec quelqu'un il y a des faiblesses par exemple tu avais une femme elle fait moins chaud tu la tapes ou tu avais un homme il fait moins chaud tu insultes son père sa mère et tout maintenant quand tu demandes pardon tu dis non chérie tu vois excuse moi tu sais c'est une faiblesse chacun ses faiblesses non il y a des faiblesses qu'il faut amputer de ta vie avant de t'engager dans un mariage dans une relation sentimentale ça c'est clair il y a des faiblesses qui sont des mauvaises faiblesses il y a aussi des faiblesses qu'on peut faire avec il y a des faiblesses qu'on peut travailler le caractère de la personne s'améliorer mais l'apôtre Paul va par exemple parler des péchés non c'est Jean c'est Jean qui parle du péché du péché qui mène à la mort et du péché qui ne mène pas à la mort c'est quand même un drôle d'enseignement une drôle de doctrine mais qui est fondamentale il dit que si tu commets un péché et qu'il ne mène pas à la mort tu peux te repentir encore mais si tu commets le péché qui mène à la mort un péché qui mène à la mort c'est à dire là même si tu te repent Dieu ne peut pas te pardonner donc je pense il y a des faiblesses qui mènent à la mort et des faiblesses qui ne mènent pas à la mort il y a des faiblesses et quand tu les as tu vas détruire toute relation même si on te met dans quelle relation aucun homme n'acceptera il y aura une femme qui tape sur lui tu vas vous expliquer que c'est une faiblesse mais cette faiblesse la personne ne peut t'accepter avec tu dois te perfectionner c'est à dire que voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que la femme sera sauvée néanmoins si elle devient une mère c'est à dire quand on parle d'une maman une mère c'est quelqu'un qui a compris que la vie est éphémère les passions des femmes de la jeunesse tout ça la personne n'est plus dedans le mariage mes amis ça demande c'est une acceptation c'est quelque chose le plus chérieux que ce que beaucoup de jeunes femmes imaginent parce que je pense que le comment on dit ça le le reflet ou bien la projection que beaucoup de femmes se font pour le mariage elles voient seulement le côté cérémoniel c'est à dire j'aurai une belle robe je serai chez moi j'aurai ma maison on va se m'appeler madame telle bon parmi mes amis j'aurai plus célibataire on va me respecter parce que je serai chez moi mais en réalité c'est pas possible le mariage le mariage est plus compliqué plus complexe et il est plus exigeant que ça le mariage c'est une forme de prison mais c'est une prison qui fait du bien c'est une prison volontaire il n'a plus la liberté du célibat quand tu t'engages dans le mariage madame tu n'es plus une personne libre or c'est qu'ils tuent beaucoup de femmes et d'hommes même c'est qu'ils veulent être libres dans le mariage tu ne peux pas être marié tu mènes toujours le système de vie de célibataire non quand tu es célibataire tu sors quand tu veux tu rentres quand tu veux personne ne te pose des questions tu es allé où ou quand tu rentres tard tu viens d'où mais dans le mariage tu dois savoir que pour sortir tu dois demander la permission à ton mari pas que tu informes ton mari ça il faut que je vous parle sincèrement et sérieusement toute femme qui ne peut pas demander la permission à son mari chérie est-ce que je peux faire telle chose si Eve avait demandé la permission à son mari pour sortir que chérie est-ce que je peux aller au pied de l'arbre la connaissance du bien du mal on ne saurait pas où on est je vous dis la vérité nous ne serions pas ici on ne serait pas ici dans la souffrance le péché nous tape à gauche à droite vraiment on est dans un monde aussi méchant comme celui-ci on ne serait pas ici du moins si elle avait demandé à son mari la permission elle n'a pas informé son mari si elle avait demandé son mari il aurait dit un papa là-bas c'est dangereux c'est un domaine tu ne peux pas soutenir le combat là laisse c'est moi qui dois sacler le dessous de cet arbre là parce que le diable sait avec moi là il ne peut pas passer je suis ici avec lui depuis c'est mon voisin mon plus proche voisin mais la femme est partie elle a engagé quelque chose qui l'a dépassé donc normalement si une femme on parle la première caractéristique d'une femme qui veut entrer dans le mariage c'est d'abord fondamentalement la soumission le mariage est une prison mais une prison volontaire une prison qui rend heureux lorsqu'on a respecté on respecte les lois de cette prison quand tu te maries tu n'es plus libre tu ne peux pas te marier et vivre comme si tu étais seul c'est la même chose pour un homme si tu ne peux pas rendre compte à ta femme tu ne peux pas dire à ta femme où tu vas l'homme doit dire à sa femme quand tu sors je vais au travail je vais avec voir tel ami je vais au culte je vais voir telle chose mon patron m'a et tu dois partir tu dis à ta femme où tu vas un homme qui ne peut pas rendre compte sur ses activités à sa femme n'est pas prêt pour le mariage en fait tu dois dire à ta femme chérie je ne sais pas il y a des hommes qui pensent ils sont tellement ils sont supérieurs aux femmes à leurs épouses et ils ne peuvent pas dire ta femme tu dois lui faire le compte rendu quand tu sors tu dois l'informer et quand la femme sort elle doit demander la permission à son mari l'homme ne demande pas la permission de sa femme pour sortir mais il informe sa femme et tout en écoutant aussi l'avis de sa femme et si ta femme te dit je ne veux pas que tu ailles dans tel endroit monsieur il faut d'abord t'asseoir il faut négocier ne dis pas non c'est la femme je pars non 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 il faut faire attention c'est pas parce que tu es le chef que tu dois comment dire cela la traiter comme si son avis ne comptait pas non l'avis de ta femme compte la prison le mariage c'est une prison mais c'est une bonne prison lorsqu'on respecte les lois à l'intérieur mais elle devient une prison qui vous fait suffoquer qui vous étouffe donc l'homme ou la femme dans le mariage ne sont plus libres tu dois dire à ta femme quand tu sors et quand tu reviens tu dois demander tu dois faire le compte rendu à ton épouse tu la fais à soi ok je suis passé à tel endroit j'ai vu tel j'ai rencontré tel voilà ce qu'on a causé voilà ce qu'on a dit etc tu lui fais un compte rendu succès de ta journée elle doit le savoir en fait et même quand tu es dehors tu dois informer ta femme tu l'appelles parce que le monde est dangereux tu peux dire que tu es allé chez ton patron pourtant tu es chez le deuxième bureau tu es chez la voisine c'est ça la réalité oui et ta femme va t'appeler et si ta femme t'appelle elle te dit chérie pardon il fait appel vidéo elle fait appel vidéo tu dois décrocher l'appel vidéo et causer avec elle parce que toute femme qui sort et tout homme qui sort ton mari lance l'appel vidéo tu renvoies il lance l'appel vidéo tu renvoies c'est 30 minutes après que tu lances l'appel audio bien l'appel vidéo ça n'a plus le même sens ça peut susciter des doutes et ça pourrait aussi dire que tu es dans un endroit dangereux ça c'est clair en fait ça ce sont des choses qui nous tuent en fait qui tuent beaucoup de foyer aujourd'hui tu es un homme tu sors ta femme t'appelle tu ne décroches pas elle appelle une heure de temps tu décroches pas deux heures de temps trois heures de temps après tu l'appelles pour dire oh chérie excuse moi j'étais hors réseau hors réseau et ta saçonne comment parce que les gens font ce qui n'est pas bien parce qu'on fait ce qui est mauvais en fait voyez c'est ça qui détruit le mariage et ça gâte les relations donc la femme si une femme n'est pas prête pour la soumission ça c'est le premier élément et c'est l'élément qui disqualifie beaucoup de femmes aujourd'hui voilà pourquoi beaucoup de femmes ne vont pas se marier parce qu'elles n'acceptent pas la soumission et les réseaux sociaux sont en train d'empoisonner les consciences des gens de beaucoup de jeunes femmes même dans l'église on regarde comment les femmes elles sont elles sont virevoltantes elles sont voltiges et tout moi j'ai posé une question qui est simple montrez moi parmi parmi peut-être dix dix femmes influenceuses au Cameroun que vous connaissez qui sont célèbres dans les réseaux sociaux combien sont mariés combien sont mariés en fait dites moi vous même faites le moi j'ai essayé de faire regardez parmi les gars même les hommes ou les femmes combien sont mariés les gars sont pas un exemple en ce qui concerne la vie sentimentale c'est des débauchés c'est des impudiques c'est des gens qui mènent mauvaise vie joyeuse brillante et mauvaise vie qui ne sont pas des modèles ni des exemples pour la jeunesse tu vois pas une jeune femme elle à Dubaï elle aux îles les îles Maldives elle est là hormis ces choses-là elle trompe la jeunesse elle se trompe elle-même déjà la Bible dit que certes il est un homme de gagner le monde on sait si il perdait son âme une femme digne c'est pas une femme qui monte dans les yachts privés qui est dans les grands hôtels les hôtels 5 étoiles qui est à Dubaï dans le Bush Khalifa et qui fait des photos là-bas avec Tom Cruise et qui monte en fait ce n'est pas une vie tant est-ce que les femmes comprendront que la dignité de la femme se trouve dans la stabilité sentimentale dans le mariage parce que la vérité c'est que si tu es une femme tu montes tout de ça avec les hommes tu nous montres ça sur Facebook et tout ça la conclusion c'est que tu es une prostituée en fait tu es une prostituée tu es une prostituée c'est-à-dire que tu es fier de montrer que tu couches avec les hommes à gauche à droite et tout ça et puis quel exemple tu donneras quel exemple tu donnes déjà à la société et quel exemple tu donneras à tes enfants voudras-tu que tes enfants après toi mènent aussi la même vie que toi couches avec les hommes monte avec les hommes à Dubaï monte avec les hommes en France monte avec les hommes tu fais des photos dans des grands hôtels et tout tu ne travailles pas ou bien dans les hôtels et tout ça on t'invite à gauche à droite en réalité est-ce la vie que tu voudrais que tes enfants puissent m'aider une femme dit elle ne peut pas accepter ça pour ses enfants elle ne peut pas elle ne peut pas en réalité accepter ça ou souhaiter même ça à ses enfants et beaucoup de jeunes vont dedans et c'est à cause de ces choses-là vous voyez la plupart du temps les hommes vous allez voir que même les grands artistes-là ils vont coucher avec les jeunes filles-là et qui se pavanent avec eux dans les hôtels dans les grandes villes etc mais pour se marrer ils retournent dans son village on lui donne une femme que tu ne vois pas dans les réseaux sociaux le gars va aller prendre une femme qui a la dignité parce que c'est que ce genre de femme ne peut pas le tromper même ces gars ils sont bandits c'est vrai ils vont avec ces filles-là qui viennent prendre ces passions-là ces sorties ces relations avec ces personnalités publiques pour en faire une raison de vivre un marché qui les fasse nourrir dans les réseaux sociaux mais ces gars ne sont pas bêtes ils savent qu'une femme comme celle-ci si je l'épouse elle va me tromper elle ne sera pas sérieuse non elle ne sera pas sérieuse et c'est vrai dans le monde si vous partez vous allez vous rendre compte que les gars se trompent entre eux les amis avec les amis et c'était une vie sale et la colère de Dieu ça bat sur ces gens et leur faim comment et il faut aussi comprendre une autre chose c'est que après ta mort tu vas rendre compte à Dieu pour toutes ces choses que tu as menées là toutes ces mauvaises vies là tu iras dans la gêne c'est ça la réalité en fait tu rendas des comptes à Dieu parce que tous nous passerons devant le tribunal de Jésus Christ donc il est important que les gens comprennent donc beaucoup de femmes ne sont pas prêtes parce qu'elles ne sont pas soumises on entend les femmes généralement dire ah moi elle ne peut pas me faire ça elle ne peut pas me parler comme ça elle ne peut pas me gronder elle ne peut pas me dire comme ça non si tu ne peux pas si tu ne peux pas demander la permission à ton mari pour sortir et il te dit oui et tu pas il te dit non c'est pas que tu informes ton mari non pas que tu l'informes tu ne l'informes pas tu dis que papa pas d'essai je peux sortir c'est un problème c'est que tu n'es pas prête pour le mariage de deux si tu ne peux pas appeler ton mari papa papa c'est un problème quelqu'un dira non appeler le mari papa c'est quoi ce n'est rien mais au moins ça montre que tu es une femme soumise une femme qui connait l'importance de son mari et laissez-moi vous montrer une chose dans la Bible le voile qu'on demande aux femmes de porter Dieu n'a jamais demandé à la femme de mettre le voile dans la Bible en fait il n'y a aucun passage de la Bible où Dieu donne un commandement soit dans l'Ancien Testament soit dans le Nouveau Testament que les femmes doivent se voiler non mais le voile était le signe de la soumission de la femme à son mari mais Dieu lui avait déjà donné un voile dans le jardin d'Eden c'est pour ça qu'en créant la femme Dieu a donné à la femme des longs cheveux qui tombaient jusqu'aux fesses vous voyez de ces longs cheveux là étaient pour l'homme les cheveux que tu as sur ta tête madame les cheveux là c'est le signe de soumission c'est le signe de soumission c'est un signe de soumission c'est-à-dire un signe de soumission d'infériorité ainsi qu'on sait les grades les galons vis-à-vis de ton mari voilà pourquoi tu as les longs cheveux c'est ça le sens des longs cheveux sur la tête de la femme c'est un signe d'infériorité à son mari c'est-à-dire qu'elle est inférieure à son mari elle n'est pas égale à son mari elle est inférieure en hiérarchie à son mari elle est soumise à son mari elle est la cadette de son mari aussi longtemps que tu as de longs cheveux sur ta tête même si tu coupes t'es né avec c'est un principe dans toutes les cultures c'est comme ça Dieu a mis ça exprès pour dire que la femme est inférieure à l'homme comme l'homme est inférieur aux anges voyez tu dois appeler ton mari monseigneur c'est pour ça que Sarah appelait son mari monseigneur tu ne peux pas appeler ton mari papa ou bien monseigneur il y a un problème fermement à la cuisine il y a un sérieux problème avec toi en fait tu vois donc Sarah appelait son mari son seigneur mon roi ton mari c'est ton roi parce qu'on est des rois tu vois l'homme est un roi l'homme est un roi on a la couronne de la royauté nous sommes les rois de la création c'est pas toi qui es la reine nous on te fait reine Dieu nous a fait reine et c'est l'homme qui fait de la femme la reine c'est pas la femme qui fait du roi le roi non la femme est faite reine donc c'est l'homme qui lui met la couronne et Dieu met la couronne sur la tête de l'homme donc toute femme qui ne peut pas appeler son mari monseigneur ou bien mon roi tu es orgueilleuse et l'insoumission vient de l'orgueil et c'est ça l'autre chose qui tue beaucoup de femmes aujourd'hui elles sont orgueilleuses mais Dieu a tellement bien ordonné les choses et nous a enseigné par les choses l'ordre naturel des choses que chaque femme devrait comprendre mais tellement vous êtes bête aujourd'hui tu dis moi je suis belle je suis belle le problème n'est pas au niveau de la beauté la beauté physique ne sert à rien c'est zéro c'est nul la vraie beauté elle est comportementale voilà pourquoi un homme préférera épouser une femme qui n'a pas la beauté physique mais qui est belle de caractère qui le respecte qui l'honore qui l'aime qui prend soin de lui qui peut venir enlever les chaussures à ses pieds ça ne va pas te tuer tu ne vas pas mourir pour ça ça ne va pas enlever ta beauté ça ne changera rien comme tu es belle entre guillemets voyez donc les hommes préfèrent une femme voilà pourquoi vous allez remarquer que beaucoup de femmes belles n'ont pas de mariage et parfois tu vois une femme elle se marie tu te demandes si l'homme était aveugle parfois tu verras un homme accepter prendre une femme qui a 5 enfants et il laisse une femme célibataire belle plus belle que celle qui a 5 enfants pourquoi parce que le caractère parce que personne n'accepterait toujours une femme qui va le taper à la maison ou qui va l'insulter ou lui manquer toujours de respect ou le traiter comme un moindre que rien ça aucun homme ne peut jamais accepter ça à moins qu'on l'a drogué c'est ça la vérité en fait voyez donc tu vas remarquer que les hommes vont fuir c'est à dire les femmes tu dis que tu es belle mais tu es sale de comportement sale de caractère bon les hommes peuvent coucher avec toi ça il n'y a pas de problème tu ne manqueras pas parce que ça c'est pas le mariage mais le problème que tu ne comprends pas en tant que femme c'est que les femmes ne comprennent pas et ça c'est quelque chose que je dois vous dire je sais que ça peut fâcher certaines femmes mais ce que je vous dis est très vrai la beauté vous trompe la beauté te trompe Dieu ne t'a pas donné la beauté pour en faire un matelas international où tous les hommes vont venir siester c'est pas pour ça que Dieu t'a donné le corps que tu as Dieu t'a donné ce corps pour l'homme de ta vie tu es sorti du côté d'un homme tu dois le retrouver c'est cet homme que tu dois le retrouver mais puisque tu es insensé et que ta beauté là tu en fais un fonds de commerce et beaucoup de jeunes femmes font de leur beauté corporelle un fonds de commerce beaucoup ne vont pas à l'école parce qu'elles se disent je suis belle je veux m'en sortir avec mon corps beaucoup ne faut pas attention garde à soigner le comportement parce qu'elles te disent elles sont belles ne manqueront pas d'hommes tu ne peux pas manquer d'hommes pour coucher avec toi mais tu manqueras un homme pour te donner son nom pour t'épouser pour te sortir de la honte du célibat ça tu manqueras mais si c'est les hommes pour coucher avec toi te donner l'argent te donner les maisons t'acheter les voitures des yachts privés ou bien les jets privés ça tu ne manqueras pas mais cet homme n'acceptera pas te mettre la bague il n'acceptera pas te mettre voilà pourquoi j'ai dit que si tu es une femme un homme a seulement l'intention de t'épouser respecte-le commence à le respecter respecte-le sérieusement le problème c'est quoi c'est que dans ta jeunesse tu diras bon j'ai un beau corps j'ai un très beau corps j'ai pas manqué d'hommes vraiment pour me financer les hommes vont te financer c'est vrai les hommes vont te donner l'argent mais ils vont aussi épuiser ton corps ils vont abîmer ton corps ils vont l'abîmer ils vont pas l'entretenir parce que l'argent qu'ils te donneront tu vas aussi payer au lit tu vas payer on va te faire faire des choses des choses cochonnes des choses sales on va te ils ne vont pas te considérer comme une femme qui a la dignité parce qu'une femme qui a la dignité on la traite pas comme une prostituée ça c'est à chaque fois qu'un homme te donne l'argent pour du sexe tu es une prostituée tu es une prostituée ça il faut pas qu'on se voile les yeux tu es une prostituée chaque fois que tel homme te donne l'argent tu couches avec lui tel homme te donne l'argent tel homme te entretienne tel homme te fait ceci tel homme te met pour voyager et le salaire c'est de coucher madame tu es une prostituée en fait tu vends ton corps pour de l'argent et tu n'as pas de dignité humaine de dignité féminine je veux dire à partir de ce moment là personne de ces hommes là ne va tu dis je mène une belle vie une grande vie moi je joue la vie tu ne joues pas la vie la vie se joue de toi le diable se joue de toi et le temps se joue de toi et ce que vous ne connaissez pas chère dame c'est que le temps vous abîme plus que les hommes un homme à 70 ans peut se marier j'avais un de mes frères l'autre jour qui disait qu'il a un de ses papas qui a 70 ans il cherche une femme et il a exigé il veut une belle femme avec les seins debout encore une femme bien encore et il va trouver mais une femme de 70 ans tu vas trouver quel mari tu vas trouver quel mari qui va accepter t'épouser de tous ces hommes avec qui tu es donc à un certain âge la femme commence déjà à perdre sa gloire c'est-à-dire qu'à une femme a 40 ans sache que ton mandat est en train de finir donc la vie d'une femme même la vie d'une femme c'est-à-dire la vie d'une femme le mandat de vie d'une femme le temps où une femme doit racheter sa vie doit prendre les bonnes décisions et faire les meilleurs choix dans sa vie c'est entre 16 ans et 40 ans entre 16 ans et 40 ans pour 18 ans et 40 ans vous voyez que la vie d'une femme ne met pas longtemps elle ne dure pas entre 18 et 40 ans ça fait combien dans les 22 ans donc une femme toute femme a environ 22 ans de vie hormis celle qui commence un peu plus tôt c'est-à-dire avant les 18 ans mais si tu mets tout ça même ensemble tu vas te rendre compte qu'à partir de 40 ans beaucoup de femmes ont déjà la ménopause précoce à partir de 40 ans déjà tes chances de te marier s'aménuisent diminuent diminuent comme quelqu'un avait dit il y a un problème il y a tellement de facteurs qui jouent contre la femme en fait c'est qu'on sait le mariage premièrement elle ne peut pas aller épouser l'homme qu'elle veut elle doit attendre qu'un homme vienne vers elle ça ça complique les choses deuxièmement chaque enfant que tu as hors mariage réduit tes chances de te marier c'est-à-dire balance les chances de mariage loin de toi ça t'éloigne des possibilités de te marier parce qu'il faut savoir qu'il est plus facile pour un homme aujourd'hui d'épouser une femme qui n'a pas d'enfant que d'épouser une femme qui a des enfants et c'est vice-versa en fait il y a des femmes qui n'aimeraient pas épouser un homme qui a des enfants déjà parce que c'est source de problèmes quand c'est mal géré ça c'est clair en fait mais chez l'homme c'est encore plus passable que chez la femme c'est plus gérable que chez la femme oui donc à partir de ce moment c'est encore un critère qui est contre toi c'est-à-dire que les enfants hors mariage c'est contre toi déjà ça joue ça ne veut pas dire que si tu as des enfants tu peux avoir 1000 enfants mais Dieu te donne un bon mari un homme qui est vieille regarde tout ça du côté pas ton caractère ton comportement tu vois et la manière dont tu gètes tes relations avec les pères de tes enfants donc ça c'est important que les gens comprennent cela donc et maintenant un autre facteur contre toi contre la femme c'est le temps l'âge à 40 ans déjà une femme est en train de conclure sa vie parce que 45 ans c'est déjà la ménopause entre 40 et 45 ans c'est la ménopause déjà c'est-à-dire que tu commences tes règles disparaissent tu peux avoir les règles à partir de 13 ans 14 ans et ça c'est à partir de 40 ans déjà d'autres ont la ménopause précoce et les règles partent déjà tu vois de c'est l'âge où tu dois faire les bonnes décisions quand tu as 35 ans mon ami ton mandat tu restes encore environ 5, 6, 7 ans mais après ça dès que la ménopause est déjà là le fait de la ménopause déjà vient encore réduire tes chances de te marier parce que la plupart des hommes cherchent des femmes fégondes avec qui ils vont fonder une famille vous voyez donc là ça cause encore rien de problème c'est contre toi en tout cas et la vieillesse la vieillesse sa vitesse est plus élevée chez la femme que chez l'homme vous voyez donc toutes ces choses les femmes parfois négligent ça et elles sont juste éblouies elles sont séduites par la beauté leur beauté maintenant et la jeunesse mais j'oublie que chaque jour qu'il passe rétique quelque chose sur ta beauté chaque journée qu'il passe rétique quelque chose sur tes chances de te marier donc il faut prendre la décision vite mais si tu trouves un homme qui te chier un homme tu sens que c'est ton même et que toi tu aimes la personne et elle a les critères que tu aimerais vraiment il faut il faut il faut t'engager ne joue pas mais si tu te rends compte qu'un homme t'aime il veut t'épouser mais cependant il n'a pas tous les critères c'est pas ça que tu veux vraiment balance cet homme mets-le de côté et continue ta voix parce qu'il va te perdre le temps parce qu'à chaque fois qu'il y a un homme dans ta vie ça fait que d'autres ne peuvent pas entrer en fait tu vois donc il faut que les gens comprennent ça donc mais le diable trompe souvent les femmes sur la belle vie on t'invite ici parce que tu es belle bon dans les réseaux sociaux tu auras des invitations tel homme t'appelle t'elle te donne 1 million tel te donne 10 millions tel tu achètes le terrain tel tel tout ça c'est ton corps qui cherche c'est même pas le mariage si c'était le mariage il viendrait demander ta main il viendrait te doter tu serais marié depuis longtemps oui donc il faut que les gens comprennent cela donc l'insoumission est un problème l'orgueil est un problème maintenant le caractère hommage à cause du caractère hommage beaucoup de femmes n'iront pas dans le mariage toute femme qui regarde son homme l'homme comme son égal n'est pas prête pour se marier le caractère hommage c'est le caractère des hommes c'est le caractère des hommes en fait le caractère des hommes c'est-à-dire toute femme qui a le caractère d'un homme aucun homme ne peut accepter l'être homosexuel parce que épouser une femme qui a le caractère d'un homme c'est l'homosexualité c'est une forme d'homosexualité donc aucun homme ne peut accepter de l'asons Wall lui. C'est-à-dire une femme qui est hommage, qui veut le commander. Une femme qui a le caractère, le sens social comme un homme. Ça fait qu'il y a deux hommes dans la maison. Non, non, c'est pour ça qu'il y a les fiançailles. Vous jaugez, c'est un baromètre comportemental. Vous jaugez pour regarder, est-ce qu'on va s'entendre, est-ce que ça va marcher avec la femme. Si tu vois que la femme ne veut pas le commandement sur toi, elle ne veut pas l'autorité sur toi, il y a des foyers où la femme commande. C'est la femme qui est l'homme et l'homme et la femme. Nous, on a déjà vu ça. C'est la femme qui commande. Il y a même où la femme tape même l'homme. On a vu ça. De telle manière, ça ne peut pas marcher. D'abord, un tueur maudite. La malédiction sur toi. La calvitie va me commencer suite à telle bientôt. Tu vas voir. Tu vas voir ce que Dieu va te faire. Méchante femme. Tu ne peux pas commander ton mari. Tu le tapes. Il te demande à manger. Tu lui vas préparer. Il y a des foyers comme ça. L'homme veut te demander à manger. La femme lui dit à toi-même, va préparer. Va préparer ta nourriture. Je suis ton esclave. Regarde-moi le machin là. Et l'homme va, il part. La femme vient dire, lave-moi le sol vite. Et le gars vient, il lave. Mon ami, je te crois et on t'arrête. On te tape. On te tape bien. Tu es malade dans ta tête. Tu es malade. Il y a des femmes qui aiment commander les hommes. Ce genre de femme, tu ne peux pas te marier. Chaque homme qui va percevoir ça, il va fuir. Son talon va taper sa nuque en fiant comme ça. Dès qu'il est dans le char de maïs. Tu vois, c'est moi, je vois comment les maïs sont en tête d'être cassés. Tu vois, c'est moi, la route là qui est derrière. Quand il va s'échapper, il arrive de l'autre côté du fleur ou de la rivière. Le gars va dire qu'elle pense que je suis malade. Que je suis malade. Je suis con. Je ne vais pas l'épouser le char de femme là pour me commander demain. Toute femme qui veut commander son mari n'est pas prête pour le mariage. Tu ne vas pas trouver de mariage. Ok. Non, on n'est pas bête. Tu prends une femme, tu lui donnes ton nom. Elle te manque de respect. Tu sais que mon ami, tu es malade. Nous, les hommes, on te tape même d'abord. On te fouette. Tu donnes ton nom à une femme et elle vient te manquer de respect, mon ami. Tu es, tu es, je vois que tu es possédé. Tu es possédé. On t'excommuniait. Tu es un pasteur. On te tape même. On te sort de l'église. On te tape. On te met en cellule. On dirait ton église pendant un mois. On te remet. On te relâche après. Non, sincèrement. Tu donnes ton nom à une femme qui n'avait pas de nom. Tu sais que sa famille est détruite par le célibat. Les sorciers ont juré que personne va se marier. Ça a marché. Ça a fonctionné. Tu viens. Tu la prends parce que tu l'aimes. Tu l'honors. Tu lui donnes ton nom. Madame Tell. Elle te manque de mépris et tu restes tranquille. Tu es malade. Tu n'es pas normal. Tu la prends. Tu mets la bague sur son doigt et elle te commande. Mon ami, on va te taper. On te cherche. On trouve ta maison. On te tape bien. Sincèrement. Tu la prends. Tu la mets dans ta maison. Tu l'habilles. Tu la nourris. Tu rationnes. Et elle te manque de respect. Elle te méprise. Elle t'insulte. Et tu es tranquille. Tu restes tranquille. Mon frère, c'est qu'on ne connaît pas ta maison. Je te dis la vérité. On ne connaît pas ta maison. N'accepte même pas qu'on sache où tu es. C'est que c'est nous qui allons te taper. On va te montrer comment on tape quelqu'un. Ça ne se fait pas, mon ami. Un homme qui accepte ce genre de choses, je ne sais pas comment je veux le qualifier. Ce n'est pas un homme. C'est une femme qu'on a épousée. Non, sincèrement. Tu ne peux pas manquer de respect à un homme qui t'honore. C'est un peu comme quelqu'un qui te prend, il te fait du bien et tu lui rends le bien par le mal. Sincèrement. J'entends une fille de Chillon qui dit qu'avec mon sang qui chauffe, si et maintenant je dis les choses calmement. Ah, si ton sang chauffe, ma fille, il attend que ça il vienne glacer d'abord avant de t'engager dans le mariage. Si tu trouves un vrai homme là, il ne peut pas accepter. Tu le méprises, il va t'amener, tu le juges, tu vas te libérer, tu vas rentrer mépriser ta mère ou ton père. C'est ça la réalité ou tes frères ou tes soeurs. Si ton sang chauffe, il faut calmer ton sang. tu as besoin de mettre ça au frigo d'abord, ça se refroidit. On ne veut pas les femmes qui ont le sang chaud. Ça va brûler la maison. Il y aura incendie à la maison. Il faut que les gens comprennent cela. Dans la soumission, l'orgueil, tu ne peux pas être orgueilleuse et tu veux te marier et les femmes d'aujourd'hui sont tellement orgueilleuses. C'est pour ça qu'elles n'arrivent à se marier. Le caractère homace, l'orgueil, l'insoumission, la colère, la colère. Vous voyez, une femme qui est colérique n'est pas prête pour le mariage. Une femme doit être douce. La femme, quand on dit la mère de l'humanité, parce qu'après, tu vas venir dire on est la mère de l'humanité, je suis la mère de l'humanité. Tu n'es même pas la tante de l'humanité. La mère de l'humanité, c'est une responsabilité, ce n'est pas un slogan. Une femme doit être douce. Une femme doit apprendre à encaisser. Une femme doit apprendre à mettre la balle à terre. Il y a ce qu'on appelle les balles à terre. Elle calme le jeu. elle est tempérante. Elle est patiente. Elle a le cœur d'une mère. C'est ça une vraie femme. Mais une femme colérique, moindre chose, tu te nerfs contre ton mari, tu peux casser tes choses. Mon frère, tu vois des signes de colère chez une femme dans les fiançailles, essaye de la changer. Si tu ne réussis pas, fuis. Il faut fuir. S'ouvre ta tête. Parce qu'on ne peut pas avoir deux chefs dans un foyer. Il faut quelqu'un qui frappe du poing sur la table et quelqu'un qui se taise. Ce n'est pas l'esclavage. Mais c'est la sagesse de Dieu. Dieu n'était pas bête en mettant cet ordre-là dans le foyer parce qu'il savait qu'il faut un chef. Partout, il faut un chef. Même Dieu, fais-toi Dieu, ne touche pas son trône. C'est la même chose que les femmes doivent comprendre. Fais-toi un homme, ne le méprise pas. Ne lui manque pas de respect. Mange, c'est comment ? Tchat toucha son trône. Il va se défendre. Il va défendre son trône. Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire ni son honneur aux femmes. C'est ça la vérité. C'est la même chose. Même, vous voyez le président Paul Biya. Fais tout ce que tu peux faire. Fais tout. Il est calmé. Il ne parle pas. Essaye de prendre sa place. C'est là que tu vas comprendre qu'il n'est pas un moumou. Il parle. Et c'est partout comme ça. Dans toutes les nations, les systèmes politiques, mon ami, un président de la République, il voit que tu veux le renverser. Mais si tu es son enfant, il va te mettre à ta place. Donc, les femmes ne comprennent pas la notion de royauté liée aux hommes. L'homme est le chef de famille. Ce n'est pas la femme qui est le chef de famille. Tu n'as aucun droit de gronder ton mari. Tu n'as aucun droit. Tu ne grondes pas ton mari. Mais lui, il peut te gronder. Et si tu demandes pourquoi, la réponse est simple. Il est ton chef. Vous avez vu qu'un chef d'entreprise qui ne gronde pas les employés. Il peut te gronder. Ça ne veut pas dire, je ne parle pas d'être méchant envers sa femme ou bien. Mais il peut arriver qu'un homme frappe du poing lorsqu'il est allé loin. Il gronde. Il dit, non madame, ça ce n'est pas bien. mais en privé en fait. Pas en public. Et une femme sage en ce moment, elle se tait parce qu'on cherche la gronde. C'est un peu comme si Jésus me gronde parce que pour que les femmes comprennent bien ça. Lorsque ton mari te gronde et tu te revoles contre lui, tu lui réponds, tu lui parles, imagine-toi donc que Jésus-Christ gronde ton mari. C'est un peu comme si Jésus te gronde toi-même la femme. Jésus te fait un repos. Tu dis, non laisse-moi, c'est même quoi ? C'est même quel Dieu comme ça tu me repos tous les jours parce qu'il y a une petite faute comme ça là et tu viens me gronder. Pardon, laisse-moi tranquille. Tu es même qui ? C'est la même chose. À chaque fois que tu agis comme ça en fait ton mari, ça en fait Dieu que tu agis comme ça. Parce que l'homme, celui qui, Jésus-Christ dit que celui qui l'a reçu a reçu son père. Et celui qui reçoit l'homme reçoit son chef qui est Christ. Et celui qui reçoit l'homme reçoit son chef qui est Christ. C'est-à-dire que la femme qui respecte le mari respecte le chef du mari. Christ. Il faut que les gens comprennent cela. Donc si tu es une femme colérique, tu n'es pas prête pour le mariage ? Non. Tu n'es pas prête. Tu es plus colérique. C'est encore l'homme qu'on peut comprendre que l'homme est colérique dans un foyer. La femme, elle appelle à la douceur, à la tempérance, à la maîtrise de soi. Une femme calme gagne son mari. Supposons que ton mari vient, il gronde, il gronde, il gronde. Tu restes tranquille. Tu dis bébé, excuse-moi. Le mot excuse-moi aussi est lourd dans la bouche de beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. On ne peut pas bâtir une relation sentimentale qui réussisse si on n'a pas la simplicité de dire je demande pardon. Tu dois être capable de demander pardon même quand tu as raison pour sauver la paix. Voilà une vraie femme. Demande pardon. Quand le cœur de ton mari chauffe, tu t'humilies, tu te rabaises, tu lui demandes pardon papa. Désolé, ça ne va plus se répéter. Je te promets. Ça ne va pas te tuer. Ah non, toi-même aussi tu faisais comme ça. Toi-même tu es comme ça. Toi-même, elle s'était parfait. Toi-même. Moi, j'ai vécu avec une femme, une de ces fausses mères de l'église qui font honte à l'église. Son mari presse, elle s'élève en plein culte. Elle interrompt son mari en plein culte. Toi-même, tu es prêt, tu fais ça. Hypocrite. Pardon, il ne faut pas tromper les gens. Toi-même, tu ne respectes pas ce que tu fais. Immédiatement, elle prend sa buve et sort. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la détruit. Il y a des comportements qui détruisent ton foyer. Donc, voilà pourquoi la plupart des femmes, vous devez savoir que vous avez la responsabilité du succès ou bien de l'échec de votre foyer entre vos mains en fait. Tu ne peux pas, ton mari te gronde, tu réponds. Il te gronde, tu veux répondre. Il te gronde, tu réponds. Il te riposte. Non, non, non. Tu ne peux pas t'en sortir. La vraie femme, la femme mature, elle se tait. Elle se calme. Elle se tait. Parce que tu vas mettre les querelles, tu vas mettre les tensions en répondant. Tu te calmes. Tout comme un homme mature, un vrai homme, un vrai chef, quand sa femme est fâchée, elle lui parle, il se tait. Il écoute sa femme jusqu'à la fin avant de répondre avec respect. C'est pour ça que ces choses se passent. Mais vous ne voulez pas respecter ces petites règles-là. Tu prends ton mari, tu parles à ton mari quand c'était ton égal, ton petit frère ou je ne sais pas qui, ton lardin. Maintenant, quand lui va te gronder, tu me grondes pour quoi? Tu es qui? Tu me grondes pour quoi? Non, mon père me grondes pour on te fouettait par la maison. Ah ça, c'est fille de Sion encore qui dit papa, il dit que je demande trop pardon, que je le manipule avec. Mais excusez-moi. Ah, donc, tu as déjà quelqu'un. Tu as marié ma fille, il ne savait pas. J'ai un mariage, bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? C'est que les femmes, le mariage, mes amis, c'est un engagement sérieux. Il faut être brisé. Une femme qui n'est pas brisée ne peut pas réussir dans le mariage. La colère, tu dois fuir ça. La paresse. La paresse. Et quand, il y a Dorcas, qui dit, mais quand l'homme est colérique, mais quand l'homme est colérique, c'est mauvais, la bastonnage de ça. Un homme ne tape pas sur la femme. Un homme colérique, il peut se fâcher, mais il y a des colères qu'on n'accepte pas, en fait. Vous voyez. Donc, le fiancé, c'est pour ça. Tu vois qu'il est trop colérique, tu ne peux pas supporter. Tu dis, Lucas, tu ne peux pas, c'est tout. Donc, la paresse. L'autre chose, c'est la paresse. Si tu es une femme paresseuse, tu ne peux pas tenir une maison, en fait. Tu ne peux pas être une femme. Tu ne peux pas être une femme. Tu dors jusqu'à 10 heures. Lisez Proverbe 31. Tu ne peux pas être une femme, tu dors jusqu'à 10 heures, jusqu'à midi. Ton mari se réveille avant toi. C'est un problème. Écoutez, mes amis, si tu es un homme, tu es pour le genre de femme que quand tu te réveilles le matin, madame doit encore. Tu n'as pas de petit déjeuner. Tu es foutu. Le genre de femme que le repas n'est jamais prêt à midi. parce qu'elle est toujours distraite. C'est-à-dire que le repas de midi commence à 18h et le repas de 18h commence à 2h du matin. C'est que tu es mort en guerre. Tu seras obligé de manger toujours au restaurant. Une femme doit être organisée. Tu sais que mon mari, votre travail, doit à telle heure son petit déjeuner, doit être prêt. Et tu lui fais son petit déjeuner. À midi, tu sais qu'il rentre à telle heure. Quand il rentre, il ne doit pas attendre que tu prépares. Non, tu lui fais à manger. C'est important. Et laissez-moi vous donner un secret à la femme. Non, maman, même si vous avez des femmes de ménage dans vos maisons, il n'y a pas de plus grande joie pour un homme que de voir sa femme faire son repas à lui. C'est-à-dire que les femmes, les cuisinières peuvent préparer même pour la maison, mais pour ton mari, tu dis, moi, je veux préparer son repas. Moi, je fais le petit déjeuner de mon chéri. Il n'y a rien de plus beau que ça, mes amis. Vous voyez. Tout ce qu'un homme veut, c'est qu'il mange bien et de la main de son épouse, qui se sent respecté. Ton mari doit mériter ça. Et quelqu'un avait dit, oh, je fais le sacrifice pour toi. Le mari lui a demandé quel sacrifice? Je prépare pour toi. Le mari a dit, je ne savais pas que pour préparer pour préparer chez une femme, c'est un sacrifice. Et les femmes célibataires qui préparent pour elles-mêmes, elles font le sacrifice pour qui? Comment une femme qui est mariée dit que comment elle prépare pour son mari, c'est le sacrifice, c'est le gros sacrifice. Donc préparer, c'est là de vivre le sacrifice. Une femme préparée. Et vous voyez, laissez-moi vous montrer une chose. Il y a un frère qui a fait venir une femme un jour. Il a fait venir la femme chez lui et il voulait juste voir, observer la femme. Et la dame est venue. Quand la soeur est venue dans sa famille, la soeur a fait deux semaines, trois semaines, un mois. Elle n'est jamais entrée dans la cuisine préparée. Elle n'est jamais entrée dans la cuisine préparée. Elle n'a jamais aidée ni sa belle-soeur ni sa belle-mère à préparer à la cuisine. elle n'a jamais fait le moindre petit déjeuner au frère. Et donc quand le moment est arrivé, les un mois se sont écoulés et que la jeune dame est retournée, le frère a tout simplement il a dit ok, j'ai compris. Ça c'est le genre de femme qui n'aura pas le temps et elle n'aime pas se salir. Elle est toujours en train de faire le nyanga, toujours en train de faire ses ongles à la maison, toujours devant le miroir. Le genre de femme là tu es pour, le genre de femme là tu es foutu. Normalement tu dois épouser une femme, tu dois aller même au champ avec ton mari. Tu dois être le genre de femme qui part au champ. Tu prends la roue, la machette, on part au champ, on fait notre maïs, on fait nos arachides et on revient, on fait notre jardin, on revient, je fais le petit déjeuner à mon mari. Est-ce que ses habits sont propres ? Est-ce que ses caleçons sont propres ? Je lave les sous-vêtements, les caleçons de mon mari. Tu vas dire à une femme de laver ton caleçon. Ils lavent ton caleçon comment ? Tu dois laver les caleçons de ton mari parce qu'en fait l'image et la gloire de ton mari c'est toi. L'habit dit que la femme est la gloire de l'homme et l'homme est la gloire de Christ. Tu dois te rassurer que les sous-vêtements, les caleçons de ton mari soient toujours propres, bien rangés. Que ses singlets soient toujours bien rangés. Que ses habits soient toujours bien rangés. Que sa pendri soient toujours propres. Quand il veut sortir ses chaussures, ses propres, ça c'est le rôle de la femme. Comme lui aussi il veille sur toi, tu dois veiller sur lui. Tu dois veiller sur son image. Comme lui il veille sur ton entretien parce qu'une bonne une bonne femme une bonne femme ne doit pas attendre un bon homme ne doit pas attendre que sa femme lui dise que mon savon est fini mon lait est fini. De même, une bonne femme tu ne dois pas attendre que ton mari te dise que mes caleçons sont sales. Non, tu dois laver ses caleçons. Tu dois nettoyer ses sous-vêtements. Tu dois laver ses habits. Tu dois les sécher. Ça doit être propre. Si vous avez quelqu'un et si vous avez quelqu'un qui aime blanchir ça à la maison, la femme doit se rassurer que voilà, tu ne sais pas, les costumes sont prévus. Parce que tu connais mieux que quiconque le programme de ton mari en fait. Tu ne dois pas accepter que la bonne lave les sous-vêtements de ton mari, tu sais, c'est une bête. Parce qu'elle peut prendre même un caleçon là et pas faire le charme avec. Voilà pourquoi parfois la bonne devient la mère de la maison. La mère de la maison devient la bonne. Encore des choses comme celles-là. Parce que tu ne laisses qu'une bonne lave les habits de ton mari, la sueur de ton mari, madame. Tu as vu ça où ? Est-ce qu'elle a lavé les habits d'Adam ? Elle veut laisser que la bonne lave les habits d'Adam. Ne me demandez pas s'ils avaient de bon ou pas. Est-ce que vous comprenez ? Il faut faire attention. C'est parce que Sarah a voulu trop faire impliquer Agar dans l'intimité de son mariage qu'elle a failli perdre son mari. Mais elle a souffert de cela longtemps après. Elle a souffert de ça jusqu'à sa mort. Et je pense que ça a été même quelque part cause de sa mort précoce. Ça, je crois en ça. Ça a été une blessure. C'est la plus grande blessure que Sarah ait jamais eue dans son cœur. Laisser impliquer une bonne dans leurs affaires personnelles. D'ailleurs même, tu dois même éviter d'avoir les bonnes chez toi. Ou si tu veux avoir les bonnes, il faut chercher. Il ne faut même pas dire qu'elle est jeune mais elle est laide. On a dit qu'une femme nue, il n'y a pas de femme nue laide. Toutes les femmes nues sont belles. Il faut faire attention. Donc, mes amis, tu veux mettre les bonnes à la maison, prends-moi une vieille maman qui a des haies qui est menoposées, qui est des haies frigides, une vieille maman qui attend sa mort prochaine. Tu la mets là. Voilà. Le diable ne peut pas ne l'attendre plus. C'est un peu cela. My husband doesn't like me to choose his daily dressing. Oh, ça va. Si tu ne veux pas, laisse-le avec lui. C'est que tu n'as pas péché et tu es déchargé d'une responsabilité de plus. Donc, voilà, mes amis, voilà autant de choses qu'il faut comprendre. La colère, la femme colérique et le mariage, ça ne donne pas la paresse et la femme, ça ne donne pas la saleté. Une femme qui veut se marier, qui est sale, tu ne peux pas, tu ne peux pas comment faire la toilette, intime. Ton mari a chaque fois du mal avec toi. Lorsque tu te mets nu, c'est les odeurs, les moustiques meurent, les mouches meurent, les insectes meurent, parce que l'odeur de ton intimité, c'est un insecticide. Il y a un problème réel quelque part. Une femme doit être propre. C'est-à-dire qu'aucun homme n'aimerait avoir de rapport avec sa femme toujours. Il y a toutes les pêtes blanches, les pêtes blanches, soit que ce soit normal, mais à cet moment, lorsque c'est trop encore là, ça peut être dû à la saleté, dû aux infections, parce que tu ne maîtrises pas ta toilette intime. Une femme doit maîtriser sa toilette intime. Tu dois être... Comment on dit ça? Ce qui n'a pas d'odeur, c'est quoi? Inodore. Tu dois être inodore. Vous savez, l'eau potable, n'est-ce pas? Incolore, inodore. Voilà. Donc, tu dois être inodore. Une femme doit être propre. Tu dois faire ta toilette laver deux fois par jour, laver ton intimité, sanctifier ton intimité, en sorte que quand tu viens vers ton mari, que ton mari sente le parfum naturel. Je ne parle pas des parfums que vous mettez pour étouffer vos odeurs corporelles. Chacun, quand tu es bien propre, tu as une odeur corporelle naturellement parfumée. Donc, ton mari doit en profiter. Mais certaines femmes, je vous dis la vérité, lorsqu'elles se déshabillent, mais je vous dis que c'est... Ton mari ne peut pas venir vers toi avec... Seigneur, aide-moi, soutiens-moi dans cette épreuve difficile, Seigneur. Que ça finisse vite. Le temps des rapports sexuels, ton mari est agacé. Et puis, il a des attaques là, cardiaques, et puis, il peut avoir des maladies cardiovasculaires comme ça à cause de ce que tu te négliges. Non. Une femme doit être propre, comme tout homme d'hors, il est propre. Donc, prends soin de toi, madame. Sois propre. Tes sous-vêtements doivent être propres. Et il est inadmissible que tu aies une femme, quand elle enlève le caleçon, tu vois le noir. Il y a le noir, il y a le très noir au niveau de son intimité. Là, ça reste sur le caleçon. D'abord, quand on lave là, aucun savon ne peut enlever les taches là. Un caleçon qui est blanc partout, sauf noir, à cet endroit là. Non, ce n'est pas normal. C'est là que tu dois mesurer ta propriété ou bien ta saleté en fait. Tu dois faire, tu dois connaître, avoir tes gels intimes, tu dois faire, tes toilettes, ta toilette intime, tu dois prendre soin de toi, tu dois être propre dans tous les cas, tu dois sentir bon. Avant de mettre, mais derrière le parfum, tu dois sentir bon. Tes sous-vêtements doivent être toujours propres. Ta maison doit être propre. Ta cuisine doit être propre. Ta chambre doit être propre. Il y a des femmes qui ne connaissent pas à dresser le lit. Elle ne sait pas dresser le lit. Elle ne sait pas mettre l'ordre dans sa chambre. Elle ne sait pas dresser ses toilettes. Elle ne sait pas nettoyer ses toilettes. Elle ne sait pas mettre l'ordre dans sa cuisine. Tu entres, tu te demandes si l'homme-là est un célibataire ou bien si il y a une femme dans la maison. La présence d'une femme dans une maison se reconnaît à l'ordre qui est dans cette maison. Lisez le Proverbe 31. Vous allez comprendre cela là-bas. Voilà, les femmes donnent déjà les secrets que le citron et le bicarbonate enlèvent les odeurs au niveau des aisselles. D'accord ? Merci pour le conseil. Donc, ta maison doit être propre. Quand un homme on entre dans ta maison pour connaître si tu as une femme, on regarde d'abord si chaque chose est à sa place. Une femme doit savoir mettre chaque chose à sa place dans sa maison. Parce que tu as les étrangers qui entrent. Parce que c'est la gloire de ton mari. Quand on entre, on regarde ta maison, on connaît, on qualifie la femme. Mais si on peut trouver les marmites à l'entrée de la chambre ou les marmites posées dans le lit, et on trouve les couches des enfants dans la cuisine comme j'avais une maman. Elle préparait, il y avait les couches des enfants avec le caca, c'est ouvert comme ça. À côté des plats, elle posait les plats à la cuisine. Elle enlève ça, elle n'a pas lavé. L'enfant lui a le caca comme ça. Ça sent en même temps la bonne odeur du riz et du poisson, la carpe de Thibati. Et après, ça sent aussi en même temps la croix des enfants dont on était embêté. Vous voyez ? C'était tout un méli-mélo. Ta maison doit être propre. Ta maison, c'est ta gloire. On jauge une femme par l'ordre de sa maison. L'ordre corporelle d'abord. Elle-même d'abord. Comment elle prend soin d'elle ? Tu dois te faire coiffer. Tu dois bien t'habiller. Tu dois bien te parfumer. Tu dois bien te maquiller. Ça, c'est importantissime pour une femme. Parce que c'est à mon ton image et sur le reflet aussi de l'image de ton mari et de toute ta famille. Tu vois ? Parce que tu es l'ambassadrice de ta famille en fait. Donc, ne prends pas l'entretien corporel comme quelque chose à négliger. C'est non. Prends ça très très au sérieux. Donc, coiffe-toi ça. Tu es bien coiffé. Ce n'est pas qu'on voit tes cheveux. Il y a une armada de poules dedans, une armée, un bataillon de poules. Tu as dû le foutre là parce que sinon, il y a quelques captifs de poules qui vont s'échapper et puis les gens vont voir sa descente suite tes favoris. Non. Une femme doit être propre. Quand on regarde ton cul chevelu là, il est propre. Voilà. Ça, on sait que c'est une bonne femme. Bon, la sexualité, on va en parler peut-être prochainement. Donc, Dieu bénit et je prie pour toutes les femmes dans ce conseil, vous bâtir, faire de vous des vraies femmes, des mères de l'humanité et que Dieu te délivre de tout mauvais caractère qui est un poison pour ton mariage. Tu as besoin d'être marié. Ne sois pas comme tes soeurs qui ont échoué dans la vie et qui pensent avoir réussi en n'étant aucun exemple, aucun modèle pour la société mais dans une mauvaise vie. Que Dieu te préserve. Toi, ça ne t'arrivera pas. Et je prie pour toute femme qui mène une mauvaise vie et qui veut se répentir que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te secoue dans le nom souverain de Jésus qu'il te donne un foyer stable, un foyer paisible, un homme qui va t'aimer, que tu vas aimer et que vous bâtierez votre foyer ensemble. Que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ta journée dans le nom précieux de Jésus et je déclare que cette journée est bénie pour toi, bénie pour tes enfants et bénie pour toute activité que tu auras au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous demain dès qu'il sera 10h et je vous donne le rendez-vous par la grâce du Seigneur Jésus-Christ ce vendredi à la Bible. Nous serons là pour un moment extraordinaire dans sa présence. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Bye. Bonne journée.